Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, je suis Aline Badre Gueye, coordinateur de la coopérative d'habitat émergence sociale. C'est un projet d'intégrer au programme 100.000 logements de l'Etat. Donc je suis venu à l'aider ici, au site BCO et au SDI. Nous avons parlé de notre projet sur le cadre juridique et le cadre opérationnel. Le cadre juridique, c'est la loi d'orientation. C'est la loi de 2016-31 et 8 novembre 2016. C'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir une possibilité d'asseoir un projet d'habitat pour participer au développement économique et social du Réaume. Le cadre opérationnel, c'est le partage d'informations. Nous savons de quoi il s'agit. C'est l'objectif spécifique du volet social d'habitat du plan Sénégal émergent. Il s'agit de la mobilisation des populations autour d'un objectif commun. Nous l'avons aimé. Il s'agit aussi d'identifier les catégories socio-professionnelles. Il s'agit d'un fonctionnaire de la société, de la société, de la société et de la société. Il s'agit d'un point de vue. Il s'agit d'un point de vue pour tout le monde. Il s'agit d'un point de vue pour l'assortir et le financement inclusif. D'ailleurs, le financement inclusif, nous l'avons exécuté. Il s'agit d'une centaine de millions d'habitat sur les sites, leurs terrains et les tabac feux. Il s'agit d'un point de vue pour intégrer le programme de logements agréés. Il s'agit d'arrêter le C-012 en date de 3 novembre 2016. Il s'agit d'un point de vue pour permettre d'un cadre de promoteurs immobiliers agréés. C'est ce qui a été la double phase. Il s'agit d'une première au Sénégal. Il s'agit d'un point de vue pour concrétiser les recommandations du Président de la République. C'est ce qui s'agit d'un point de vue pour l'assortir. Il s'agit d'un point de vue pour les maisons témoins. Les maisons témoins ne sont pas. Il s'agit d'un point de vue pour l'assortir le Salon de l'habitat. Il s'agit d'un point de vue pour l'assortir le 10 et le 11 février. Il s'agit d'un point de vue pour l'assortir le Salon dans l'ambulance. Mais quand on l'a regardé, qui a passé une phase à la fin, c'est vraiment sa patate à avoir l'adécouvrage au projet. En plus, nous savons que les seuls ménages ont été venues filmer à des maisons témoins. On a fait la même chose sur Internet. On a fait la même chose dans les 4x4, les crûles. On a fait un programme de logements sociaux avec notre maison. Or que, le programme, les coopératives d'émergence sociale de la population, ça a regroupé plus de 12 000 membres, qui ont fait la même chose pour participer au développement social. On a fait la même chose pour les projets. D'ailleurs, j'ai d'alerté l'ASKAN d'abord. J'ai d'alerté l'ASKAN, surtout le diaspora. Vous savez que c'est un fan. Parce que l'état de l'ancien programme, tout le monde a lancé. 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 C'est très important. D'ailleurs, j'ai d'autres émissions qui expliquent lesquelles vous faites afin que vous ne les connaissez pas dans ce programme. Et lesquelles vous demandez ce programme. Et lesquelles vous demandez ce programme. D'ailleurs, j'ai d'alerté l'ASKAN et la population des comparateurs sénégalais. J'ai d'alerté également l'autorité. J'ai d'alerté le président de l'art de son excellence Makisal et le secrétaire général Mohamed Boude-Abdallah Dion. Il faut que je les ai dit. Parce qu'elles ne sont pas en train de faire plus. Elles ne sont pas en train de faire plus. Tout le début du processus. C'est ce qui est arrivé à CNN. Il y a d'alerté également. Le ministre du tourisme, qui est le maire de l'autodiovasse. Il est bien. 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 Le ministre de le logement a vraiment l'engagement pour exécuter, en tout cas, de manière optimale et significative le programme de Chef de l'Etat. Il est bien pour appeler Chef de l'Etat et parler à ma voix. Il est bien pour parler de la population. Tout ce que nous avons vu. Le Dr Général, Ossouman Bouadou Tamit, a une réaction. Donc, nous, nous venons en processus à l'incha'Allah. D'ici peu, nous devrons le dire. Avec le projet, vous savez, il est bien. C'est le Président, mais il n'y a pas de conflit avec le Ministre du Logement avec le Dr Jarl Ousmane Ouad. Donc il va dire qu'en tout cas, à ce moment-là, on va faire la récession provisoire parce qu'on ne l'a pas arrêté par le salon de l'Ordre. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va faire la cérémonie pour l'inauguration. En fait, on va faire la cérémonie pour qu'on puisse vraiment satisfaire le besoin prioritaire de la population. Donc on va vous remercier, on va vous remercier.